En fait, moi je suis un marketeur et j'ai fait pendant 20 ans, quasiment 20 ans, du marketing, beaucoup de stratégie marketing. Et en fait, je me suis beaucoup éduqué sur l'écologie aussi parce que sur mon podcast, j'ai reçu pas mal de gens dans ce domaine. Et je me suis rendu compte qu'en faisant du marketing, de la manière dont je le faisais en tout cas, je participais plus au problème qu'à la solution. Et en fait, j'avais vraiment envie de m'inscrire dans mon époque. Et pour moi, m'inscrire dans mon époque, c'est participer au changement sociétal qui est en cours. Ou en tout cas, participer à aider les gens à bouger. Et en fait, je me suis dit que je ne peux pas faire ça en faisant du marketing, en aidant les marques à avoir plus de followers sur Instagram ou à les aider à vendre plus. Même si, en fait, intellectuellement, j'aime bien faire de la stratégie. C'est vraiment quelque chose qui me donne du plaisir. Mais je ne voulais plus le faire. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est d'aider les boîtes à se transformer de manière responsable. En fait, aussi parce que quand j'ai écrit mon livre et que je me suis vraiment posé la question, j'ai réalisé qu'entre société civile, entreprise et politique, les entreprises avaient un rôle beaucoup plus important à jouer dans la transformation de la société à court terme, en tout cas. Moi, je ne crois pas trop aux politiques, en tout cas pas nationales, sans doute plus locales. Mais de manière assez étonnante, on s'intéresse assez peu aux élections locales. Mais les élections nationales, en fait, ils font tellement de compromis qu'en fait, ils n'arrivent plus à prendre des décisions qui vont dans le sens dans lequel il faudrait aller. Donc, je crois beaucoup aux entreprises. Et je me suis dit, en fait, moi, j'ai un bon réseau de marketeurs, mais aussi de CEO, de patrons de boîtes. Et je vais voir comment je peux les aider à faire ça. Et c'est comme ça que j'ai créé ce poste de culture analyst, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas sociologue. Je n'ai pas de diplôme, en tout cas de sociologie. Je considère que je n'ai plus trop de marketing. Et donc, c'est un mot que j'ai inventé et qui est pour moi, un peu comme tu disais, effectivement, essayer de changer la culture des boîtes, en tout cas permettre de comprendre la culture environnante, dans quel environnement on est en train d'évoluer, qu'est-ce qui est en train de bouger. Et qu'est-ce que ça veut dire de faire du business au XXIe siècle, dans ce contexte-là ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être du bon côté de la barrière quand je suis une entreprise, quand je suis un être humain aussi ? Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, en particulier avec mon deuxième podcast, Ping. Le premier podcast voulant, c'est que j'essaye d'aider les gens à être un peu plus sereins dans une société qui, je ne sais pas si elle s'effondre, mais en tout cas, la civilisation est en train de... On change de période, on va dire, en tout cas. Et ça génère énormément de crispations, ça génère beaucoup de retours en arrière. Donc, on voit ce retour vers l'extrême droite un peu partout à cause de ça. Parce que c'est des nouvelles valeurs qui se mettent en place, c'est des nouveaux systèmes qui se mettent en place. Et ce n'est pas facile. Pour plein de gens, ça génère beaucoup d'anxiété, ça génère beaucoup de stress chez beaucoup de monde. Et donc, voulant, c'est ça. Ping, c'est un podcast sur le leadership. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de... Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de transformations digitales, donc je me suis dit, je vais aider les marques à mieux comprendre pourquoi elles doivent changer, etc. Mais en fait, elles ont compris qu'elles doivent changer. Plus ou moins, je pense que les humains qui travaillent à l'intérieur de ces organisations, ils ont compris. La problématique, c'est qu'ils ne savent pas comment le faire. Et aujourd'hui, en fait, comme on est héritier d'une société moderne, qui, à mon sens, est encore un peu vivante, mais en réalité un peu éteinte, dans cette société moderne, il y a ce qu'on appelle l'analyse, donc le fait de découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Ce qu'on appelle... Enfin, un des exemples, je pense, c'est la médecine moderne, qui a permis de réduire la mortalité infantile, qui a permis de faire plein de progrès. Et donc, si tu as mal au petit doigt, on va t'opérer le petit doigt. Et on a perdu un peu de vue... Enfin, ça parle mieux, je pense, la médecine, parce que je pense qu'on est plus capable de tous s'identifier. On a perdu de vue un peu la vision holistique. C'est-à-dire que si tu as mal au petit doigt, peut-être qu'en fait, il y a un problème ailleurs. Et ça, aujourd'hui, la médecine moderne, elle ne le fait plus vraiment. Et de la même manière, pour les entreprises, quand on leur dit, en fait, il faut changer notre rapport au vivant, en fait, elles essayent de découper... Enfin, on essaye tous, finalement, de découper le truc pour que ça soit intelligible. Parce que changer de mode de vie, enfin, changer son rapport au vivant, c'est tellement vague et tellement compliqué. Du coup, on a résumé ça, on s'est dit, en fait, il y a une crise écologique. En fait, ce n'est pas une crise écologique, en fait, on a une crise d'énergie. En fait, on a une crise de CO2. En fait, il faut arrêter d'utiliser le pétrole. Donc, en fait, il faut une voiture électrique. Enfin, je résume un peu, mais c'est un peu la réflexion qu'on a eue. C'est tac, 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 on a tout découpé en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Et au final, aujourd'hui, les entreprises, elles sont dans une situation où elles se disent, comment je peux décarboner ? Comment je peux utiliser moins de plastique ? Comment je peux réduire mes déchets ? Et qui sont des mauvaises réponses ? En fait, c'est des mauvaises questions. Donc, il n'y a pas les... Mais malheureusement, elles sont là. Et moi, je ne peux pas... Enfin, d'abord, je n'ai pas les compétences pour les aider à changer le design de leurs produits ni leur chaîne logistique. Enfin, je n'ai aucune compétence d'ingénierie. Donc, en fait, je ne sais pas le faire. Donc, je ne suis pas capable de les aider. Moi, je suis capable de leur dire, en fait, ce ne sont pas les bonnes questions. Vous tombez d'endroit. Mais en fait, ils ne sont pas vraiment prêts à entendre ce discours-là parce qu'ils veulent des solutions simples, rapides et implémentables à mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'attaquer au leadership en me disant, en fait, dans le leadership... Et moi, j'ai voulu faire un podcast qui est à l'intersection du care et du leadership parce que je crois que dans le care, à partir du moment où tu rentres dedans, tu ne peux pas être trop dans la mauvaise direction. Et donc, tu comprends, quel que soit l'endroit par lequel tu le prends, tu comprends de manière plus globale, plus holistique, justement, le chemin dans lequel tu dois aller. Et donc, c'est vrai que dans le care, il y a quatre dimensions qui sont le physique, le psychique, le social et l'environnemental. Et je voulais montrer à des patrons qu'il y avait d'autres patrons qui géraient leur boîte de cette manière, pas forcément que des startups, pas forcément que Patagonia, qui n'étaient pas forcément dans les quatre dimensions du care, mais au moins dans trois, voire dans quatre. Et que ça pouvait marcher, en fait. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est... Tu parlais de culture, de modifier la culture de ces entreprises à travers le leadership. Donc, voilà, c'est comme ça que j'aurais tendance à répondre. C'est-à-dire, quand tu parles de... C'est très deep, comme dirait mon fils. Quand tu parles de care... Vraiment, ça, c'est les remarques de Teenager. Quand tu parles de care, c'est évidemment le mot anglais. Oui. Tu parles de care auprès de la personne du dirigeant à qui tu t'adresses ou avec lesquels tu échanges ou à l'égard de la cible et de l'audience. En fait, alors, c'est une double réponse, mais tu ne peux pas vraiment... Alors, il n'y a pas de traduction en français pour care. Alors, je vais utiliser prendre soin. Je suis très d'accord avec toi. Et c'est un mot qui n'a pas d'équilibre. C'est bien normal. Oui, c'est très... Mais comme il n'y a pas de traduction pour leadership, by the way, mais... Parce que leadership, on le traduit par chef ou patron. Mais en fait, un leader, un lead, ce n'est pas un chef. Avoir un lead commercial ou avoir un lead paper, ce n'est pas... En fait, ça veut dire que tu as une voie dans laquelle tu as envie d'entraîner les autres. Un lead commercial, tu as une voie, ça ne veut pas dire que c'est signé, ça ne veut rien dire du tout. C'est juste un lead. C'est une direction dans laquelle tu as envie d'aller. Alors que le chef, c'est plutôt le chef des armées. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et de la même manière pour le care, on va rapidement le traduire par soin. Moi, j'ai déjà tendance à dire prendre soin, ce qui est un petit peu différent. Et par ailleurs, ce n'est pas non plus le soin. C'est-à-dire que quand I care about something ou I do not care about something, ce n'est pas je prends soin, c'est je m'en fous ou je ne m'en fous pas. C'est important pour moi. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est important de le souligner. Et ensuite, pour répondre à ton point, tu ne peux pas vraiment prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi-même. Donc c'est un peu l'exemple de tes ordres d'avion. On te dit toujours de mettre ta ceinture de sécurité ou de, s'il y a un masque, de mettre d'abord ton masque avant de le mettre à tes enfants ou à la personne à côté de toi. Donc voilà. Et de la même manière, je pense que les leaders, ils doivent prendre soin d'eux avant de prendre soin des autres. Ça veut dire quoi prendre soin ? Et ça veut dire quoi une bonne harmonie de vie ? C'est des autres différents. C'est une discussion qu'on aura sans doute là. Mais voilà, ça, c'est vraiment aussi de les aider à comprendre qu'en haut de cette montagne de l'accumulation qu'on nous a vendu beaucoup au XXe siècle, donc le bonheur égal de succès égal de l'accumulation de biens, de pouvoirs, d'argent, de célébrités. Cette montagne-là, il n'y a rien debout. En fait, une fois que tu es en haut, tu vois qu'il n'y a rien. Et donc tu te vois que tu t'es trompé de montagne. Tu es plus ou moins tout seul parce qu'il y a d'autres gens avec toi qui te réconfortent, voire qu'ils sont sur des montagnes un tout petit peu plus hautes. Donc tu te dis, attends, merde, sur cette montagne-là, il n'y a rien. Mais peut-être que si j'arrive à cet autre sommet, il y aura quelque chose. Bon, il n'y a rien non plus. Je suis assez sûr que sur le sommet de Bernard Arnault, il n'y a pas grand-chose. Il est vraiment tout seul. Lui, il est bien tout seul. Mais je pense que franchement, il n'y a rien sur cette montagne. En tout cas, il n'y a certainement pas le bonheur que tu cherches. Évidemment, prendre soin des vivants de manière générale. D'abord, évidemment, des humains. Quand je dis physique, psychique, social, c'est avant tout les humains qui travaillent dans l'organisation. Et de manière, pas paternaliste, mais vraiment post-moderne, si on peut dire ça comme ça. Et quand je parle de l'environnement, c'est un mot qui est un peu raccourci, mais c'est le vivant. Donc, c'est tout être vivant avec toutes les interactions que ça implique. Donc, c'est devenir finalement une entreprise régénérative. Mais en fait, alors il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. D'abord, en français, on a justement ce mot de société que je trouve intéressant parce qu'il n'est pas par hasard. Parce qu'une société, elle fait société. Ça, c'est la première chose. Donc, je trouve que c'est un point intéressant. Ensuite, en termes de leadership, et tu parlais d'humain et de corps humain. En fait, moi, je crois beaucoup à l'organisation organique. C'est-à-dire, quand tu prends ton corps humain, on est tous capables de le comprendre aussi ça parce qu'en fait, on a tous un corps. Et en fait, quand tu prends ton corps, tu sais que, bien sûr que le cerveau, il a un rôle majeur, mais en fait, tu as plein d'organes et tu as plein de systèmes, tu as plein de neurones un peu partout dans ton corps, principalement, évidemment, dans le cerveau et dans l'estomac, mais pas que. Et finalement, ils prennent des décisions par eux-mêmes. Ils sont en totale autonomie. Ils n'ont pas besoin que le cerveau, il valide à chaque fois tout ce qui se passe. Et je pense qu'en fait, justement, et puis il y a une forme de résilience qui est hyper intéressante. je pense que pour une organisation, ça devrait être un peu la même chose, c'est-à-dire un peu comme un corps humain, tout n'est pas centralisé dans le cerveau. C'est ce côté hyper pyramidal, même si le cerveau, pour un humain, il a un rôle majeur, bien sûr, mais il n'est pas unique et il n'est pas tout seul. Et il y a plein de décisions qui se prennent à plein d'endroits de manière autonome. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose, c'est un message qu'on peut entendre parce que c'est comme ça que fonctionne un corps humain. Et je pense qu'on peut le comprendre en termes d'organisation parce qu'en fait, il y a zéro employé qui a envie qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Je crois que, en particulier, quand tu arrives dans des métiers qui sont plus créatifs, quand tu es à la chaîne, c'est une autre histoire peut-être, mais dans des métiers plus créatifs, tu n'as pas envie qu'on te dise ce que tu dois faire. Et créatif par créatif, j'entends l'école blanc au final. Donc, c'est très large. Ce n'est pas créatif au sens propre du terme. Et ça, c'est aussi un élément qui est important parce que ça permet d'avoir un meilleur rendement sans doute des salariés. Ce n'est pas trop mon propos parce que moi, je ne suis pas trop dans l'optimisation, mais malgré tout, c'est une réalité. C'est-à-dire que les gens vont être beaucoup plus engagés, ils vont rester plus longtemps, tu vas plus facilement recruter. J'ai adoré l'optimisation de mon programme de yoga et de santé. Je suis stressée parce que je n'ai pas réussi à placer ma séance de yoga aujourd'hui. Oui, on est tous dans une culture… Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça avec toi. On est tellement dans cette culture de l'optimisation parce qu'en fait, on nous donne tellement des agences contradictoires qu'on est tous là en train de se dire « Mais attends, mais comment j'y arrive ? » En fait, tu n'y arrives pas de toute évidence parce que ce n'est pas réalisable. Du coup, tu essaies d'optimiser, mais en fait, dans l'optimisation, tu vas vers le burn-out encore un peu plus. Et même quand tu optimises ton développement personnel, effectivement, ça n'a aucun sens. Enfin bref. Je n'en avais recul, mais c'était vraiment tellement que c'était un petit bijou. J'ai bien aimé aussi cette idée de trouver une solution rapide pour ralentir. C'est tellement notre culture. C'est complètement fou et en même temps, on est là-dedans tous et toutes. C'est incroyable. Le nombre de pas que je fais dans mon appartement, alors que j'ai l'impression d'être restée assise toute la journée chez moi et de ne pas avoir marché. Non, mais complètement. C'est exactement ça. Je suis désolée, mais je trouvais ça. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, une entreprise humaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment de prendre soin des êtres humains parce que c'est la base, c'est nos congénères. Donc, ça commence par là. Mais être humain, c'est aussi être un être vivant et ça veut dire comprendre qu'en fait, on vit dans un... Je pense que les gens ont du mal à saisir ça, mais on vit dans un écosystème qui est extrêmement fragile et on est interdépendant tous et toutes. Donc, on est aussi interdépendant de l'asticot que de la guêpe, que de l'abeille, que de l'arbre, que de tout en fait. On est tous hyper interdépendants et je crois qu'en fait, on a complètement perdu de vue cette interdépendance et justement, on essaye d'optimiser, tu vois, pour revenir à cette logique. On a optimisé le blé, par exemple, pour que, par exemple, quand il y a du vent, il ne se fasse pas ramasser. Donc, on a limité les tiges, la hauteur des tiges, mais en ce faisant, on a modifié le blé. En fait, on a tellement tout essayé d'optimiser que d'abord, il y a 60% des sols en France qui sont non cultivables s'il n'y a plus d'engrais et qu'en fait, on a détruit au passage pas mal de diversité d'insectes. Donc, pas mal de diversité d'oiseaux. Et en fait, du coup, cet écosystème, il prend un coup dans l'allée. Alors, les gens me disent en général, oui, mais tu sais, les changements climatiques, ce n'est pas le premier. Il y en a eu plein des changements climatiques. Ce n'est pas forcément lié à l'homme. Bien sûr, bien sûr qu'il y a eu d'autres changements climatiques dans l'espace humain. Non, pas du tout. Dans l'espace humain, sans doute un petit peu, mais surtout dans l'existence de la planète. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la vitesse à laquelle nous, on fait un changement, c'est-à-dire sur 200 années, globalement, c'est ça. En fait, il n'y a personne qui peut s'adapter. En fait, une bonne manière de s'en rendre compte, pour revenir au corps humain encore, c'est que notre cerveau, la grande évolution qu'il y a eu la dernière fois, c'était, enfin la dernière fois, ça évolue en permanence, mais disons que on a des cerveaux, on a les mêmes cerveaux que les personnes qui vivaient il y a 15 000 ans, à peu près, quand l'agriculture, enfin 10 000 ans, on va dire. L'agriculture, elle est arrivée il y a 15 000 ans. Donc, il y a 10 000 ans, en fait, le cerveau, il fonctionne d'une certaine manière. Il a beaucoup évolué grâce à l'agriculture. Et depuis, en fait, notre cerveau, c'est après le même. Il n'a pas beaucoup évolué. En fait, ça prend du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend du temps. Ce n'est pas que ce n'est pas possible, c'est que ça prend du temps. Et pour les oiseaux, c'est que ça prend du temps. Et pour les fleurs, de s'adapter, pour tout ça, ça prend du temps. C'est possible, mais ça prend du temps. Et les changements climatiques qu'il y a eu précédemment, c'était sur des longues périodes. Ce n'était pas des ruptures. Et c'est ça aussi que… Donc, être humain, pour moi, quand tu dis les entreprises humaines gagnent, pour citer Marc, je crois que c'est vraiment humain dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire vraiment qu'il comprend qu'on fait partie d'un écosystème. Prendre soin des autres humains, c'est vraiment la base. Ce qu'on ne fait pas, parce qu'effectivement, on est tellement dans cette idée d'optimisation qu'on essaie de tout optimiser et qu'on prend l'humain comme une machine, encore aujourd'hui. Mais qu'on a hérité ça d'un peu de Taylor. Mais bon, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent plus à la chaîne. Et puis surtout, de Friedman, évidemment, dans les années 70. Et ça, c'est très dommageable parce que c'est très étrange de voir qu'on a du mal à repenser un modèle de société alors que ça ne fait que 50 ans qu'on est dedans. C'est très étrange. Et en fait, les entreprises, elles n'ont jamais avant, elles faisaient société et elles n'ont jamais été là pour optimiser les gains pour les actionnaires. Ce n'est pas vrai en fait. Ça, c'est un truc d'il y a 50 ans. C'est hyper récent. Il faut juste qu'on sorte de ça. Alors, je suis complètement en face de ça. Je pense qu'une des raisons, mais très rapidement, c'est parce qu'on s'est focussé sur les tactiques au lieu de réfléchir au pourquoi et à la stratégie de ces sociétés à la base. Et il y a un exemple dans ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, les dirigeants s'aperçoivent qu'à un moment donné, ils sont limités dans leur développement commercial parce qu'ils ont complètement fait l'impasse sur l'essence même de leur mission sur Terre même en tant qu'entreprise. Ils ont compris de manière théorique qu'aujourd'hui, une des bonnes façons de promouvoir l'humain et l'intelligence personnelle et individuelle, c'était le personal branding. Donc, ça s'appelle maintenant l'employé advocacy. Mais il y a une limite au succès de ces méthodes puisqu'elles sont faites en général sans ce que tu précisément tu prêches et pour lequel tu milites, sans l'inspiration initiale, c'est-à-dire sans la, j'ai envie de te dire, l'authenticité, la sincérité quelque part et la mission de se dire je vais faire tout ça mais parce qu'à l'origine, j'ai une cause, je défends une cause et je m'inscris dans la défense de cette cause. En fait, je suis à temps à revenir au développement personnel parce que on est des êtres assez intelligents. Donc, si tant est que tu t'intéresses un petit peu au sujet, tu vas lire des bouquins, tu vas être capable je ne sais pas si tu as lusé de la Cantoltech ou l'instant présent des cartolets ou les sept blessures de l'âme tous ces bouquins, il y en a des milliards donc c'est un business à part entière le développement personnel c'est plus de 250 milliards de chiffres d'affaires à l'année en tout. C'est un tiers des bouquins en librairie qui sont vendus enfin bref, c'est énorme. Et en fait, les gens achètent ces bouquins parce qu'ils sont perdus donc ils achètent, ils achètent, ils achètent et ils comprennent. Donc, ils sont capables de te le réciter en disant bah oui, tu vois, c'est vachement important ne prends pas les trucs personnellement mais en fait, ce n'est pas intégré c'est-à-dire qu'en fait, ils te récitent les trucs et ce n'est pas là en fait, c'est juste dans ta tête et tant que ce n'est pas intégré que tu ne le vis pas pour de vrai c'est-à-dire qu'en fait, et ce que tu décris c'est exactement ça c'est-à-dire qu'en fait, ils ont ce truc dans la tête en disant ah oui, c'est important employé et advocacy mais en fait, ce n'est pas là, ce n'est pas dans le cœur en fait et tant que ce n'est pas là, en fait, ça ne sert à rien, c'est bullshit c'est ça soit tu te mens à toi-même dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, tu mens aux autres en fait et pour le développement personnel c'est la même chose ça ne sert à rien d'avoir les accords de Toltec d'avoir un machin il faut juste enfin, tous ces bouquins de développement personnel que j'ai beaucoup lu par ailleurs mais il y a un moment donné prenez un principe et tenez-vous-y en fait juste intégrez-le pour de vrai que ce soit l'un des cas de l'arc de Toltec ou un autre peu importe mais un truc il n'y a pas besoin d'avoir 50 et juste aussi de se dire en fait on a un être humain on est un animal comme tous les autres animaux on n'est pas au-dessus on n'est pas en dessous on est pareil et on est tous interdépendants et à partir du moment où tu comprends ça tu comprends que tu dois changer ton enfin, qu'en tant qu'espèce on doit changer notre rapport au vivant parce qu'en fait on n'a pas un rapport au vivant qui est on n'a pas un rapport au vivant qui est sain même si bien sûr la vie c'est une sorte de jeu de puissance donc en fait toutes les espèces travaillent à leur puissance que ce soit les fourmis les oiseaux migrateurs enfin peu importe ou les autres humains mais sauf que là nous on a plus que gagné le jeu c'est-à-dire qu'en fait on a exterminé 60% des espèces des autres espèces vivantes et c'est fou juste de se dire ça en fait on a exterminé 60% des autres espèces vivantes alors oui c'est sûr on a gagné le jeu mais en fait en gagnant le jeu on perd c'est ça qu'on a du mal à comprendre et typiquement pour revenir sur cette logique de voiture électrique si demain on inventait une énergie totalement propre ce que serait l'énergie de fusion par exemple pour moi on aurait fini de perdre c'est-à-dire qu'en fait on continuera à perdre dans le sens où ça serait la plus mauvaise nouvelle pour l'être humain parce que ça veut dire qu'on continuerait à détruire les fonds marins on continuerait à tout faire pareil mais par contre on aurait une énergie propre mais ça ne change rien au rapport que tu as avec le vivant et c'est vraiment ce changement-là ce changement de paradigme-là qui va être indispensable de faire il est nécessaire indispensable alors est-ce que là je vais faire le lien à ce que tu fais concrètement tous les jours au quotidien pour véhiculer tes idées et les on va dire les spreads encore une fois je n'ai pas l'équivalent les diffuser les diffuser dans les entreprises c'est ton outil central quand même c'est ton podcast aujourd'hui est-ce que c'est encore VLAN ou c'est le nouveau parce que j'avais trouvé assez fort je te le dis que quand tu étais au top de VLAN du jour au lendemain tu l'as transformé complètement en un autre podcast et ça franchement en termes juste excuse-moi de revenir à ça purement marketing c'est quand même une prouesse assez balèze excuse-moi d'être cru mais il y a même Scott Galloway dans son podcast quand il décide de descendre dans d'autres thématiques il crée une subcatégorie c'est-à-dire une niche de podcast mais il ne touche pas au podcast central alors moi la manière dont je l'ai décrit en général c'est que je dis que je me suis donné la liberté d'être moi-même mais en fait c'est vrai qu'à la base VLAN donc c'est un podcast de marketing où je parlais beaucoup de transition numérique parce que c'était mon sujet et VLAN ça vient du fait que je voulais qu'on claquait la porte au bullshit dans le marketing voilà et puis en fait au fur et à mesure j'ai commencé à faire des sujets alors je pense que le premier comme ça si j'ai bonne mémoire mais je ne suis pas très sûr c'est complètement opportuniste c'est avec Esther Perel sur les relations amoureuses c'est l'épisode 40 donc ça remonte à très loin c'était vraiment la première année donc rien à voir avec le marketing et j'avais intégré dans le titre les relations amoureuses à l'ère digitale pour dire je ne change pas vraiment de sujet c'est pas si loin et puis il y a l'épisode 50 donc 10 épisodes plus loin c'est deux mois après où je fais un épisode sur le bonheur où là c'est 51 d'ailleurs ça n'a rien à voir non plus avec la transformation digitale et en fait au fur et à mesure ça devient finalement un podcast de Planner Strat qui n'est pas si éloigné du marketing finalement tu vois parce qu'un Planner Strat il est en agence et c'est un Planner Strat son rôle c'est de comprendre la société mais finalement quand il pense la manière dont moi je l'envisage c'est qu'un marketeur déjà il faut comprendre l'origine du marketing l'origine du marketing c'est le neveu de Freud donc ça vient de la psychologie et ça vient de la compréhension des humains vraiment l'origine du marketing c'est vraiment ça c'est vraiment ce mec là et donc finalement un marketeur c'est quoi si ce n'est une personne qui essaye de sentir la société dans laquelle il évolue pour bien vendre ses produits finalement et donc je me suis dit bah ouais et moi ça m'intéresse vachement plus de parler de ça que de parler de je ne sais pas de stratégie SEO enfin je ne sais pas n'importe quoi et donc je me suis laissé glisser parce que c'est ce qui m'intéressait personnellement et au fur et à mesure je me suis dit bon moi le marketing en fait d'abord je participe plus au problème qu'à la solution ce que je disais au début ça ne m'intéresse plus tant que ça en vrai c'est plus mon sujet et et donc de manière assez naturelle j'ai bougé mais le truc qui était compliqué pour moi évidemment c'est que quand j'ai créé ce podcast c'était aussi une manière pardon c'était aussi une manière de trouver des prospects parce que moi mon job c'était quand même de faire des conférences et du conseil de la strat donc beaucoup de conférences beaucoup de strats voilà c'était mon business model et je suis indépendant donc si je ne fais plus de marketing c'est super sympa sur le papier et tout mais ça veut dire que je ne travaille plus en fait que je gagne plus d'argent et ça c'est beaucoup moins sympa c'est ça mon point c'est qu'en fait ce qui est incroyable c'est que ton audience semble t'avoir suivi complètement dans ce changement alors l'audience a suivi ça c'est le plus facile mais l'audience qui suit c'est une chose mais comment tu gagnes de l'argent après parce que c'est ça le sujet enfin il y a un moment donné même si tu as les meilleures intentions du monde malheureusement je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche donc j'ai besoin de faire bouger ça bah oui non et donc tu vois quand les gens te regardent ils disent c'est super mais oui mais c'est super mais ça veut dire qu'il y a une prise de risque à un moment donné de te dire ok mais qu'est-ce que je vais faire et en fait pour être tout à fait sincère j'ai continué à faire du marketing pendant toute une période j'ai changé ma posture de communication entre guillemets et j'ai complètement changé volant mais j'avais une réputation et tout donc je continuais à faire de la strade de marque et au fur et à mesure je l'ai enlevé donc j'ai écrit mon bouquin j'ai commencé à donner des conférences toujours sur le business au 21ème siècle mais avec un angle très on va dire RSE donc ça bouge et puis jusqu'à créer Ping où là en fait je bouge complètement du marketing vers le leadership et en fait je change complètement parce qu'effectivement maintenant je vais complètement sur la culture de la boîte complètement sur la culture et j'abandonne et d'ailleurs maintenant il y a plein de personnes qui présentent en disant Grégory c'est un ancien marketeur donc du coup j'ai plus de demande de marketing et puis aussi entre temps ce qui s'est passé c'est que j'ai décidé de sponsoriser ce que je ne faisais pas avant pas que je ne pouvais pas mais j'avais décidé de ne pas le faire alors que là j'ai accepté de le faire parce que ça me permet d'avoir une transition financière plutôt confortable au final donc voilà c'était ça aussi j'ai bien compris c'est top et franchement c'est vraiment c'est un bel un beau case study si j'ai envie de dire c'est horrible de mettre des mots en anglais un cas d'étude non non mais en anglais je veux dire je suis sûre que j'ai déjà des marketeurs en tête ici qui vont adorer le switch ce que j'ai compris aussi c'est qu'aujourd'hui concrètement par ton expertise acquise dans le décollage d'un podcast c'est aussi quand même ce que tu fais auprès d'un certain nombre de boîtes tu les aides à mettre en place donc ça j'imagine c'est une partie de tes revenus clairement ou pas bref plus trop non plus trop donc tu fais plus tellement de podcasts c'est plus tellement ah si des podcasts pour des marques tu veux dire oui si 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 ça m'arrive d'en faire encore et puis ça m'arrive aussi d'être l'hôte pour des podcasts tu vois dernièrement j'ai fait un podcast pour Orange pour le leadership d'Orange pour le comité de direction d'Orange et donc ça m'arrive encore d'être hôte ça m'arrive d'aider des marques à faire leur podcast par contre je ne sais plus de stratégie de contenu pour des marques bien sûr tu te focuses sur le contenu qui est le podcast mais de fait de fait quand même et ça c'était une de mes questions très how to quand tu proposes un podcast comme ça j'imagine que tu n'es pas juste là en exécutant et que tu t'impliques sur de quoi on va parler dans le podcast quels sont vont être les sujets comment on va quels invités on va avoir donc nécessairement tu touches à la strat éditoriale quand même de la marque en tant que telle parce qu'elle lance pas un podcast juste pour faire joli en général ça a toujours en lien avec ce qu'elle veut acheter ou vendre alors moi ce que je trouve assez efficace comme podcast de marque alors je ne sais pas si c'est pour acheter ou vendre mais c'est des podcasts plutôt dédiés à des publics qui ne soient pas le grand public c'est à dire en fait soit des salariés par exemple soit des partenaires soit des clients B2B et mais oui pour répondre à ta question de manière très concrète oui je les accompagne là-dedans parce que je pense que c'est important moi je n'aime pas travailler dans le vide en fait donc je je n'ai pas créé je n'ai pas créé blanc un peu par hasard non plus c'est à dire que je n'aime pas cette idée de me dire c'est pas grave je sais que ça ne va pas marcher mais ils ont envie de le faire donc moi je peux récupérer un petit cachet tac je le fais quand même donc je vais quand même avoir tendance à accompagner des gens pour leur dire bon non mais là en fait vous allez dans le mur il y a des gens qui ne l'entendent pas cela dit ça m'est déjà arrivé dans ces cas-là tu fais quand même ou tu renonces ? ça dépend parce que parfois le bruit c'est pas le bon donc du coup je fais et une fois qu'on est engagé on se rend compte que ça va complètement dans le mur donc on leur dit mais en fait on est engagé donc c'est compliqué de se retirer complètement quand tu es engagé par contre ça m'arrive assez régulièrement de refuser de faire des projets ou simplement de parler avec le donneur la donneuse d'ordre et qu'on ne tombe pas d'accord en fait tout simplement parce que moi j'ai une vision du business qui est différente aujourd'hui et donc clairement j'ai parlé avec un patron d'une boîte dans la finance et lui il était encore de oui enfin bon l'écologie on s'en fout le but c'est quand même de faire de la thune et bon ben clairement on n'a pas bossé ensemble parce qu'il ne m'a jamais rappelé mais de toute façon moi je n'aurais pas rappelé non plus je veux dire clairement on ne s'est pas compris on n'était pas au même endroit donc du coup ça ne sert à rien je ne vois pas très bien le net meet half way ça n'a pas marché ouais non non moi j'ai aucune en fait l'avantage que j'ai vraiment avec VLAN c'est que comme j'ai un revenu qui est suffisant je n'ai pas besoin de je n'ai pas de compromissions à faire et tu vois typiquement dernièrement on m'a proposé de faire une table ronde sur la RSE mais avec plein de non mais en fait il ne faudrait pas parler de ci il ne faudrait pas parler de ça et je fais dans ce cas-là on ne le fait pas en fait parce que ce sera beaucoup plus simple parce que moi sinon je vais mentir et du coup je ne sais pas le faire déjà je ne sais pas que je ne sais pas mentir mais je n'ai pas envie je ne vois pas l'intérêt donc je ne préfère pas le faire waouh donc conforme tu sais il y a un proverbe qui dit trop de gens vivent avec des vies qui ne sont pas conformes à leurs principes et leurs valeurs il y a un moment donné il faut vraiment réunir les deux si on veut que ça marche moi je ne vis pas non plus de manière alignée clairement je veux dire je parle beaucoup d'écologie je prends l'avion encore je mange encore de temps en temps de la viande j'ai une vie assez moderne je veux dire j'ai deux ordinateurs je n'ai pas l'association d'être totalement aligné ce n'est pas vrai et d'ailleurs tout mon bouquin il est là-dessus il est sur mes contradictions et malheureusement mes contradictions elles sont présentes mais j'ai arrêté de me fouetter là-dessus parce que je ne crois pas du tout à la enfin ce n'est pas que je ne crois pas du tout ce n'est pas exactement vrai mais je pense qu'on peut essayer de réduire son impact individuel mais la réponse elle n'est pas individuelle la réponse elle est collective elle est collective elle est territoriale je crois j'ai reçu quelqu'un dernièrement sur blanc qui m'a parlé de ça et c'est pour ça que les entreprises elles ont un rôle majeur à jouer parce qu'en fait elles ont un impact sur la vie de millions de personnes et pas uniquement dans des frontières définies elles peuvent modifier l'imaginaire en fait et ça c'est un rôle qui est vraiment énorme et les marketeurs aujourd'hui qui sont en entreprise ils ont vraiment un rôle majeur à jouer dans l'évolution des imaginaires dans les produits qu'on met à disposition au quotidien et en fait il y a plein de produits qu'on utilise toi, moi, tout le monde par exemple une douche par exemple une bouilloire par exemple l'électricité qui pourrait être vraiment améliorée par des questions de design je peux te prendre quelques exemples si tu veux que moi je trouve intéressant par exemple électricité on te dit en fait idéalement il faudrait que tu fasses le tour de tes multiprises quand tu sors de chez toi parce qu'en fait il y a plein de produits qui ne sont pas indispensables et ils n'ont pas besoin d'être nourris en électricité et en fait même s'ils sont éteints en fait ils consomment de l'énergie c'est résiduel mais ça existe mais moi quand je vais dans un hôtel j'ai une carte j'enlève la carte tous les produits qui n'ont pas besoin d'avoir d'électricité quand je ne suis pas là mais en fait ils n'ont pas d'électricité et c'est quand même bizarre qu'ils ne fassent pas ça dans les maisons alors qu'en fait tu es là dans une chambre d'hôtel donc ce n'est même pas que la technologie elle n'existe pas elle existe et pourtant ce n'est pas mis en place et qui va faire le tour de ces multiprises ça n'a aucun sens et c'est vrai que moi tu vois si tu as des enceintes Bluetooth moi par exemple ce que j'ai des enceintes tu vois qui fonctionnent en Airplay en l'occurrence donc elles sont branchées elles consomment de l'énergie et bon je ne vais pas les éteindre c'est sûr ou par exemple une douche tu vois tu prends une douche tu attends que le douche soit chaud une douche c'est à peu près 60 litres d'eau on ne parle pas beaucoup de l'eau on parle beaucoup de l'électricité mais on va avoir un énorme problème d'eau potable aujourd'hui on a inventé une douche qui renseigne 90% d'eau parce qu'en fait l'eau elle tombe elle remonte dans le tube elle est réchauffée elle est nettoyée de tes germes pour évidemment pas que tu reprennes tes germes sur toi et elle retombe 90% d'économie d'eau ça c'est du design et en fait par le design tu peux vraiment changer totalement l'impact individuel et ça c'est le rôle des entreprises et en fait ce n'est pas le problème de la manière dont les gens prennent la douche c'est vraiment une question de design de la douche pareil pour la bouilloire la bouilloire c'est énormément d'énergie à faire fonctionner les gens mettent toujours trop d'eau dans une bouilloire ce n'est pas le problème de la bouilloire ce n'est pas le problème des gens c'est le problème de la bouilloire pareil pour la voiture pour moi le problème de la voiture ce n'est pas tant une voiture électrique voiture pas électrique la question c'est comment on design des voitures qui soient partageables facilement comme les trottinettes dans la rue c'est toutes ces questions de design qui sont essentielles mais par rapport à ce point qui est très intéressant que tu soulignes on commence à se culpabiliser quand on est trop extrême sur quelque chose on finit par s'auto-flageller en se disant je ne fais pas assez d'efforts je pourrais faire mieux je pourrais faire mieux mais de fait tu le fais déjà en en ayant fait ton job et en prêchant la bonne parole par le biais de ton podcast par les choix courageux de changement d'un métier vers un autre bon il y a un moment donné où ensuite ça devient presque j'ai envie de dire une sorte d'idolâtrie si on tombe trop dans l'obsession de comment est-ce que je peux optimiser de manière individuelle et au détriment du collectif donc je pense que tu as le bon équilibre même si je sais que tu n'aimes pas ce terme non mais disons que ça ne suffit pas j'en ai conscience je pense que c'est important de mettre toute ton énergie moi ce que je fais à ce que j'ai décrit au début c'est-à-dire m'inscrire dans la société dans mon époque donc participer au changement de société au plus que je peux c'est ce que je fais vraiment à tous les niveaux dans mes deux podcasts dans mes conférences dans les discussions que je peux avoir par-ci et par-là mais ça ne suffit pas il faut la morale c'est une forme d'alignement quand même et j'y viens parce que je suis sorti de cette idée d'accumulation du bonheur par l'accumulation aussi parce que je croise suffisamment de gens autour de moi qui ont gagné beaucoup d'argent pour réaliser qu'en fait cette accumulation ça ne marche pas du tout ça ne t'amène pas du tout au bonheur donc du coup j'en suis complètement sorti enfin complètement j'en suis très largement sorti donc en ça et de toute façon plus t'accumules plus tu pollues il n'y a pas de secret donc plus t'as d'argent plus tu pollues donc ça j'en suis sorti après j'ai envie de participer encore plus après j'ai conscience que je suis un être humain et que je suis complètement faillible et que je suis imparfait par définition by design quelque part donc j'ai des contradictions by design comme tout le monde et je ne prétends pas du tout être une personne parfaite je ne prétends pas du tout donner de leçons à qui que ce soit parce que j'ai bien conscience moi-même de tous mes biais de toutes mes contradictions par contre je pense que c'est important de pas juste précieux la bonne parole mais aussi de s'aligner au plus possible tu vois et je pense qu'au fur et à mesure des années je m'aligne je m'aligne et c'est aussi une manière pour moi d'être résilient en deux mains c'est à dire qu'en fait quand on sera dans une situation où on n'aura pas le confort qu'on a aujourd'hui et je pense que ça arrivera dans ma vie je serai suffisamment résilient pour l'accepter et pour vivre avec en fait ou vivre sans en l'occurrence en fait elle est plus que certaine j'ai eu l'occasion sur VLAN de recevoir des neuroscientifiques en particulier sur la petite enfance et ce qu'ils te disent tous c'est que ou même un primatologue parce que c'est en fait en vrai on est des primates donc en fait on fonctionne de la même manière c'est pas très on n'est pas très content de le savoir mais en fait c'est la réalité et en fait on fonctionne tous par mimétisme c'est à dire que par exemple quand tu prends admettons que tu nais dans une famille catholique et que tu prends la religion de ta mère ou de ton père c'est pour faire plaisir à tes parents et parce que eux-mêmes le font et en réalité on a alors ça a un nom mais je ne sais plus comment ça s'appelle mais par exemple ça existe chez les canards un canard il se comporte comme un canard parce qu'il suit une canne mais si demain et l'expérience a été faite bien sûr au milieu des chats il va se comporter comme un chat ouais ou avec un humain il va se comporter comme un humain il va croire qu'il est humain et en fait on est tous enfin en tout cas les humains on est comme ça c'est à dire qu'on fonctionne par mimétisme donc tu peux avoir par exemple les meilleures paroles de ce que tu veux sur n'importe quoi si tu dis à tes enfants faut pas être derrière son écran mais que t'es sur ton téléphone en permanence le gamin en fait il va faire la même chose et c'est normal si t'as les mains dans la terre le gamin il va avoir les mains dans la terre et ne fume pas voilà ouais tu sais c'est pas bien de fumer ou de boire en fait un enfant bon maintenant ils font beaucoup moins d'interdicaments ce qui est assez triste malheureusement mais je pense à fumer et à boire ou au sexe ils ont beaucoup beaucoup moins de relations sexuelles que nous quand on était jeune mais il y a vraiment ce côté mimétisme donc je suis complètement d'accord avec cette phrase elle a totalement raison ça reste quand même aujourd'hui le sésame de réussir à faire ça ma question c'est est-ce que tu t'es imposé je sais que tu as une hygiène de vie très stricte mais est-ce que dans la création et dans les la... j'ai écouté on est imparfaits je suis d'accord avec toi on est tous imparfaits on fait de notre mieux bon est-ce que tu as tu travailles quand même aujourd'hui avec des outils un peu remplants-plants du type je dois faire à peu près tant d'interviews par mois je vais les faire à telles heures comment je sélectionne mes guests est-ce que tu écris avant les questions comment tu réalises ton travail d'interview et est-ce que tu as quelques j'ai envie de dire de process un petit peu des choses que tu t'aperçois que tu fais systématiquement parce que c'est devenu presque naturel pour préparer tes contenus alors oui c'est pas aussi moi je suis pas quelqu'un de très organisé je suis organisé mais pas hyper organisé je suis pas quelqu'un d'un contrôle donc en fait bien sûr mais pas tant que ça donc une chose que je fais c'est d'abord d'avoir toujours des épisodes d'avance donc ça ça c'est une règle pour moi c'est d'avoir 5, 6, 7 épisodes d'avance pour être sûr que je suis pas et si je me rends compte que c'est pas le cas je vais accélérer le mouvement et je vais faire en sorte de ensuite les sujets c'est souvent parce que je consomme beaucoup de médias je suis très curieux on m'envoie aussi des livres il y a des sujets qui m'intéressent donc du coup j'essaye de trouver quelqu'un qui est expert sur le sujet je propose et souvent on me dit oui parce que c'est souvent des chercheurs des chercheuses donc c'est pas des gens qui sont ultra médiatisés non plus j'ai pas de grosse star survolant et puis après il y a un autre truc que je fais aussi c'est quand je me rends compte que j'ai trop traité d'une thématique j'essaye de bouger un peu parce que je me rends compte que les gens ils ont pas envie d'entendre d'entendre parler trop donc j'essaye d'avoir cette logique après si j'ai pas de livre à lire ou si j'ai pas le temps de le lire ce qui est possible aussi je vais regarder beaucoup de vidéos en ligne écouter des podcasts pour pouvoir préparer je prépare pas les questions mais enfin j'ai maintenant avant je le faisais pas maintenant de plus en plus je le fais c'est à dire que j'ai une liste de questions mais que je pose pas de manière je les pose pas toutes je les pose pas de manière je les range même pas en ordre dans lesquelles j'ai envie de les poser donc en fait moi je suis beaucoup beaucoup à l'écoute des personnes et je regarde mes questions en parallèle pour être sûr qu'il n'y a pas un truc que j'ai pas couvert que j'avais envie de couvrir mais c'est pas structuré en fait parce que moi je suis pas une personne très structurée donc j'aime bien ce côté conversationnel même si tu peux le trouver dans une conversation structurée il y a des gens qui savent où est-ce qu'ils veulent aller moi c'est pas du tout le cas c'est très naturel et c'est simplement que j'écoute les personnes avec qui je parle je crois donc c'est un peu décevant comme réponse mais j'ai pas une structure genre de H, F, C, B, 3, C, D, E non mais t'as donné t'as donné des conseils de fait je m'aperçois que tu lis beaucoup alors oui par contre je lis énormément et j'aime bien étonnamment avant je demandais toujours de recevoir les livres et en fait je me rends compte que pour moi le plus efficace c'est quand même de lire sur un iPad ah bon ? ouais parce qu'en fait je lis avec Acrobat donc j'ai Acrobat j'ai la version payante d'Acrobat ça permet de mettre des notes dessus de mettre des surlignages donc en fait tu lis et en fait j'ai un grand iPad et du coup tu peux screener les pages assez rapidement et quand même en lisant dans le détail et en fait une fois que t'as fait ton screen et bien en fait tu peux t'as ta liste de notes qui est à côté donc tu reviens sur les notes et là tu prépares tes questions et en franchement en un quart d'heure 20 minutes c'est fait quoi t'as tes questions enfin pas lire le bouquin mais par contre refaire le screen de ce que t'as surligné et tout ça ouais alors ça n'était pas le cas mais là je vais changer à partir de la semaine prochaine justement parce que je me suis rendu compte en fait moi j'avais un blog avant donc je sais et puis bon je suis marketeur je sais que l'email c'est essentiel tout simplement parce qu'à un moment donné maintenant il y a beaucoup beaucoup de podcasts et qu'il faut rappeler aux gens ah tiens il y a un épisode parce qu'il ne voit pas nécessairement et donc je ne l'ai pas fait pendant 25 ans et là en fait enfin je vais lancer un truc pour récupérer des emails et je vais créer une newsletter vraiment toutes les deux semaines enfin en tout cas c'est l'idée pour l'instant je ne l'ai pas fait mais après j'ai un petit problème avec j'ai pas envie de faire chier les gens avec des emails donc c'est ça aussi pour la raison pour laquelle je ne faisais pas mais mais je sais aussi que c'est important pour moi enfin tu vois il y a des trucs parfois tu dois te faire violence typiquement sur les règles qui fonctionnent sur un podcast tu vois les trucs qui fonctionnent sur un podcast aujourd'hui c'est les célébrités c'est le développement personnel c'est le challenge enfin challenger les invités bon challenger les invités c'est pas mon caractère donc ça ça n'arrivera pas le développement personnel je le fais de temps à autre mais je ne le fais pas tant que ça célébrité je ne le fais jamais et il faut que je le fasse un petit peu donc je sais que je vais y aller un petit peu parce qu'il faut que je le fasse un petit peu parce que malgré tout et malgré ce que les gens te disent en fait ils aiment bien quand même avoir des gens connus donc je vais le faire un peu et la newsletter je vais le faire parce que je pense que c'est important quand même que que je le fasse et par ailleurs ça peut apporter de la valeur enfin j'espère écoute il y a une chose que j'ai remarqué en tout cas c'est une grande différence entre la France et les US et ça ça me surprend beaucoup je ne citerai jamais de nom parce que quand j'ai décrit des commentaires négatifs je ne cite jamais de nom mais j'ai vu beaucoup d'influenceurs B2B marketeurs français professaient et évoquaient que ce n'était pas la peine de collecter des emails et donc par exemple tu as un grand truc qui est très tendance en ce moment c'est la newsletter LinkedIn qui est en fait une version un peu plus longue des posts que tu peux faire alors certes tes followers se transforment en subscribers à ta newsletter mais tu n'as toujours pas les emails donc en fait tu ne sais toujours pas qui te lit ni qui te suit tu sais un peu qui tu engages et je trouve quand même que quand tu fais du B2B et que tu recommandes à des entreprises de passer du temps à de la création de contenu il y a un moment donné il faut quand même que ça se traduise par quelque chose de concret et le seul truc qu'on peut concret c'est de l'email ça et puis en fait moi le problème que j'ai avec tout ça c'est que c'est que tu es dépendant d'une plateforme et tu es dépendant d'un algorithme malgré tout qui ne t'appartient pas le podcast c'est ça que j'aime bien c'est que tu dépends de plateformes mais multiples il n'y a pas vraiment d'algorithme en tout cas pas sur Apple Podcast ni sur d'ailleurs à partir du moment où les gens sont abonnés il n'y a plus d'algo mais tu causais toujours pas les gens par contre l'emailing il n'y a pas d'algo et ça en fait et tu ne dépends pas d'une plateforme en fait c'est c'est Loïc Lemaire qui avait bien résumé ça en disant si tu jardines dans le jardin de quelqu'un d'autre tu ne peux pas t'étonner qu'à un moment donné les règles du jardin changent et ça en fait et on l'a bien vu on en a tous souffert des évolutions d'algo de Twitter Instagram TikTok LinkedIn on s'est tous plain mais n'empêche c'est pratique mais ça a ses limites et moi je n'ai pas du tout envie de m'appuyer plus que je le fais aujourd'hui sur des plateformes dont je ne maîtrise rien il y a un problème en anglais que Joe Polizzi avait dit depuis des années ça s'appelle don't build on rented land ça veut dire en gros tu ne crées pas ta maison sur le territoire de quelqu'un d'autre si tu veux être sûr c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'étonne de ne pas voir ça y compris je te dis chez des gros influenceurs B2B en France qui quand même sont là et donc ont vocation à éduquer des entrepreneurs aux Etats-Unis mais ils te disent tu peux chercher n'importe quel bouquin marketing du petit au plus gros ils te disent you need an email offering there is no way you cannot have this donc ça c'était mon dernier point et très vite sur le measurement est-ce que tu traques c'est quoi tes kipias pardon je ne veux pas dire de gros mots mais est-ce que tu es du genre ça m'étonnerait mais à regarder quand même ton nombre de downloads à suivre un peu l'évolution de ton audio c'est quelque chose que tu fais genre le lundi matin en disant alors comment va se passer la semaine ou c'est vraiment très occasionnel c'est pire qu'au casino c'est sporadique je pense mais ce que je regarde par contre c'est les interactions pour le coup sur les réseaux sociaux sur Instagram est-ce que les gens partagent est-ce que j'ai des retours qualitatifs est-ce que les gens like, commentent des posts et ça ça me donne une bonne idée de est-ce que l'épisode plaît ou pas mais je ne regarde pas les stats en fait très peu ça n'a jamais été mon truc les statistiques c'est rassurant mais moi encore une fois je ne suis tellement pas dans l'optimisation j'avoue que c'est important de regarder quand même de temps à autre peut-être une fois tous les 3-4 mois je veux regarder mais en fait en général je ne regarde pas